Dossier du Journal de Montréal et du Journal de Québec ce matin sur la rémunération des élus municipaux. On a fait un palmarès. On en parle avec Dominique Cambron-Goulet, journaliste au Bureau d'enquête, qui a compilé toutes ces données. Bonjour, Dominique. Bonjour. Alors, votre compilation nous révèle les maires les mieux payés au Québec. Le maire le mieux payé, c'est le maire de Varennes. Mais il y a des explications du pourquoi il arrive en tête de l'ISSS pour la rémunération. Oui, exact. Bien, j'ai pas tout fait ça tout seul, ce palmarès-là. Il y a aussi mon collègue, Olivier Larose-Dénoyer, qui a fait la principale partie de la compilation. Donc, Martin D'Enfousse, le maire de Varennes, arrive en tête du classement avec un salaire de 212 046 $ en 2022. Et donc, lui est d'étrône, l'ex-mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, qui avait occupé la tête depuis 2018. Et comment est-ce que M. D'Enfousse arrive à devancer, par exemple, Valérie Plante ou même Bruno Marchand, le maire de Québec? C'est que depuis 2018, le salaire des élus municipaux au Québec n'est plus plafonné selon la population de la ville. Avant, c'était régulé par le gouvernement du Québec. Maintenant, ça ne l'est plus. Donc, M. D'Enfousse pouvait, là, en 2022, cumuler le nombre de fonctions qu'il voulait à l'extérieur de sa ville. Par exemple, il était membre de l'exécutif de la communauté métropolitaine de Montréal. Il avait des fonctions dans sa MRC. Et avec toutes ces fonctions-là à l'extérieur de sa ville, bien là, il arrivait à un total, là, au-delà de Valérie Plante, là, de 200 $ à peu près. Il est président de l'UMQ également, il ne faut pas l'oublier. Oui, exact, c'est ça. M. D'Enfousse, bien, en fait, en 2022, il ne l'était pas. Donc, nos données, ce sont les données de 2022. Ça prend du temps à colléger tout ça parce qu'il faut prendre les rapports financiers de toutes les villes. Et ça prend un temps assez énorme. Mais oui, M. D'Enfousse est depuis devenu président de l'UMQ. Et donc, il va avoir une rémunération associée à ça en 2023. Et on voit même que, tout à l'heure, on voyait que des conseillers se retrouvent quand même parmi les élus, les mieux payés, certains même mieux payés que le maire de Québec, par exemple. Est-ce que c'est un peu pour les mêmes raisons qu'il y a différents comités sur lesquels ces conseillers-là siègent? Oui, puis en fait, on a un conseiller, là, Jean-Baptain Tabara, de la ville de Longueuil, qui est ici en troisième position en 2022. Et ça, c'est un cas assez intéressant parce que, oui, c'est pour les mêmes raisons. Donc, il siège sur plein de comités à l'extérieur de la ville de Longueuil, mais aussi sur l'agglomération de Longueuil. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, à son élection en 2021, s'était engagée à baisser son salaire, justement du fait que sa prédécesseur, Sylvie Parent, était l'élu la mieux payée au Québec. À l'époque, elle était mieux payée que le premier ministre François Legault, quand même. C'était assez surprenant. Donc, elle, elle a baissé son salaire. Et là, ça a fait que son numéro 2, bien, lui, en cumulant plein, plein de fonctions, il est passé devant elle, mais aussi devant plein d'autres maires de d'autres municipalités. Mais c'est une situation dont la ville s'est rendue compte en milieu d'année 2022. Et M. Tabara a commencé à renoncer à certains salaires pour, justement, diminuer un petit peu sa rémunération. Imaginez s'il avait pris tous les salaires de tous ses postes auxquels il avait droit en 2022 pour toute l'année. Ça aurait été, lui, l'élu le mieux payé au Québec. Donc, il s'en est rendu compte à la moitié de l'année. Il a décidé, bon, mon salaire de maire suppléant de Longueuil, je n'y toucherai plus. Et ça a fait qu'il se retrouve en troisième position. Et il faut dire que, bon, le salaire des élus, c'est au cœur des débats, souvent la valeur également du travail des élus. Est-ce qu'on sent un certain malaise dans ton travail d'enquête? Est-ce que tu as senti parfois un certain malaise de certains élus de discuter de ces questions-là? Mais il y a toujours un malaise. Puis même Martin Danfousse, en tant que président de l'UMQ, il me disait en entrevue, il dit, il y a toujours un malaise à se voter soi-même son salaire, il va toujours en avoir un. Et ça, il faut comprendre, comme je disais tout à l'heure, que c'est seulement depuis 2018 que le gouvernement du Québec a laissé un petit peu les clés de ça aux élus municipaux en disant, bien, maintenant, vous pouvez vous voter vos propres salaires. Donc, ça fait que les élus, ils doivent des fois se voter des hausses salariales parce que, bien, leur travail, ça a rendu un travail à temps plein, parce que, par exemple, leur ville a beaucoup augmenté de population où il y a de plus en plus de services. Mais c'est sûr que pour n'importe qui, ce serait malaisant d'arriver et de devoir justifier qu'on s'augmente son salaire de 50 % par exemple et encore plus auprès de contribuables qui payent des taxes. Donc, c'est vraiment difficile pour ces élus-là de le faire et de, justement, avoir une bonne échelle de qu'est-ce que vaut leur travail au final par rapport aux autres villes parce que chaque ville a une réalité différente. Et en terminant, Dominique, il y a un outil qui a été mis en ligne par le journal. Les gens peuvent aller voir leur maire, leur conseiller, combien ils gagnent. Comment ça fonctionne? C'est assez simple, je pense. Oui, c'est ça. Donc, au jdm.com, barblic, salaire, trait d'union, élus. Vous pouvez aller voir, donc, dans notre outil interactif, on a compilé 6400 élus, 827 villes et villages. Donc, vous pouvez juste rentrer le nom d'un élu, le nom de votre ville, de votre village, et puis vous allez le trouver. Il y en manque quelques-uns, malheureusement, parce que ce n'est pas tout le monde qui nous a transmis les données, mais la très vaste majorité. Et on peut même voir dans chaque région, donc, les élus les mieux payés. Vous pouvez regarder, donc, le palmarès par région également pour voir dans votre coin, chez vous, dans le village d'à côté, par exemple, est-ce que le maire gagne plus que dans le vôtre? Exactement. Donc, un outil qui est disponible sur le site du Journal de Montréal, site du Journal de Québec. Dominique Cambron-Goulet, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.